. Voilà, merci d'abord pour cadrer la situation géographique. On est à Pékin Nord, dans la commune de Pékin Nord, dans le quartier de Niasane. C'est une zone non-édificante. En fait, les populations se sont installées ici progressivement, au point qu'à un moment donné, personne ne pouvait arrêter l'érection de ces maisons-là. La commune a pris en charge la formalisation de ce quartier en créant le quartier Ndiasana. Je crois que c'est sous mon premier mandat. Et depuis, chaque hivernage, ce quartier vit des inondations de manière terrible. Enfin, c'est pire même que Kermasah. Seule la commune intervient. Et depuis que le président de la République, le président Maxal, nous a donné les quatre hectares qui sont la seule assiette foncée récente depuis que nous avons décidé d'investir dans cette zone des infrastructures de dernière génération au service des populations. telles qu'un centre commercial de 2500 places, une maison de la femme, une zéouilleur, un manège pour la petite enfance. Amener tous les mécaniciens et les autres corps de métier à venir s'installer ici pour dégager un peu l'intérieur de la commune. Et après le remblais, on a vu qu'il y a un impact de retour vers les populations. La commune se sentant responsable à décider chaque hivernage, la veille, de faire des tranchées pour évacuer les eaux vers le Technopole. Cette année, on est au mois de demain. Mieux vaut prévenir que guérir. Le gouverneur s'est prévoit. Le quartier Ndiassane, ayant cette crainte bleue pour les prochaines pluies, s'est mobilisé autour de la commune pour investir cette journée de dimanche 21 mai. Pour curer les couvertes qui ont été construites par la commune, dégager les ordures ménagères qui obstruent ces couvertes pour rendre fluide ces tranchées et ces amalois d'eau créées par la commune. Donc cette journée-là est une journée de prévention pré-guvernable. Mieux vaut intervenir avant, sachant que pendant la période de pluie, on aura de petites actions légères à mener pour soulager les populations. Oui, la première initiative, c'est de dire aux populations de quartier Ndiassane que ce ne sont pas les habitants de Guédiawaï ou de Yomble ou de Dakar qui mettent les ordures. C'est les habitants de ce même quartier qui obstruent avec leurs ordures ménagères ces tranchées. Alors que les tranchées sont la solution véritable pour éviter les inondations. Donc la première mesure, c'est la sensibilisation. Si vous avez vu la mobilisation de ce quartier à l'intérêt de lui, les femmes, les imams, aujourd'hui, sont en train de faire une lecture de courant depuis ce matin. Tout le quartier est mobilisé et sensibilisé pour arrêter le dévergement des ordures. Vous avez vu l'équipe de UCG qui est chargée de la collecte des ordures ménagères. Les camions arrivent jusque dans ce quartier-là, mais les femmes étant paresseuses, attendent à 2h du matin et mobilisent leurs ordures pour les déverser dans la cuvette qui est la solution. Donc c'est la mesure de sensibilisation. L'autre mesure, c'est avec le gouvernement du Sénégal, le président de la République nous a accordé une ligne de crédit de 470 millions pour faire l'assainissement de toute cette zone. Ça va être une ceinture. Le directeur de honance, Mamoudial, a été venu ici. Nous avons un partenaire qui est là, Khérus, qui fait les travaux, mais la mairie a insisté préalablement, avant toute construction, de faire l'assainissement du quartier-là. Faire ces ceintures après études techniques validées par honance, investir 470 millions avec l'accord du président de la République pour que les avaloirs de cette tranche puisse être classiques ou modernes, avec les tuyaux qui sont déjà sur place. On peut le vérifier sur place. Donc ce sont ces deux solutions. La première, c'est la sensibilisation et l'éducation environnementale. La deuxième, c'est l'investissement vers un assainissement organisé avec un investissement de 470 millions. Et ça, on remercie également le président de la République. On remercie Honance à travers son directeur Mamoudiala. On remercie Khérus, notre partenaire, à travers Doudou Diallo, qui ont amené ses premiers tuyaux pour régler définitivement le problème de ce quartier-là. Oui, aujourd'hui, je vous le dis. Vous voyez aujourd'hui le quartier Ndiassane, les hommes, les femmes, les hommes et les hommes, les délégués de quartier, les imams, les jeunes, les femmes, tout le monde. Tout le monde a été évoqué aujourd'hui. Le 21 mai, nous avons fait la journée 7-7 du quartier Ndiassane. Ndiassane, le quartier-là, je sais que la commune-là, j'ai créé, sur mon mandat, c'est le 18e quartier. Mais cette zone, je peux vous entendre. Donc, quand il est un quartier, nous constatons qu'il ne peut plus en arrière, qu'il ne peut plus en tête-cadre, nous allons le faire le 18e quartier. Pour les autres, nous soutenons qu'elle est là, comme ces jeunes qui ont eu laissé, les femmes qui sont les enfants, pour les remercier. Je vous remercie, pour que les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, l'homper et les femmes. Pour que les femmes, les femmes, elles ne peuvent plus en faire un quartier, puis les femmes, elles ne peuvent plus en faire plus. Il n'y a pas de mécanismes de technopole. Mais si ce n'est pas passé, il y a un tour sur le tranché. C'est ce qui s'est passé. Parce que si il s'est passé, il y a des gousses de la maison. Il y a des gousses. Ce qu'on a fait pour le projet Piquenori. Le président de la République a fait 4 hectares. On a fait un centre commercial, ZEWIO, Cheikh Omar Futurital, Maison de la Femme, Maison des Jeunes. On a fait un manège. On a pris un mécanicien ou un centre technique. On a pris un mécanicien, un corps de métier, Et les handicapés, nous leur donnent l'espace. C'est ce que nous sommes présents. Mais quand on s'est passé, on a vu le retour. Il s'est passé à la population. C'est ce qui s'est passé. La mairie a fait un peu de travail. Il a fait des transferts. Il a fait des transferts. Parce que comme le tout le monde, Si on est venu, on le voit. Il s'est passé à ce qui nous gâts. C'est le ceinture d'assainissement. 470 millions de présidents de la République Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Mais comme ça, Le Malide est un facteur. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé depuis 7h. Il est venu dans le quartier. Ils s'est passé. Si vous agiriez, Vous avez le faire. Mais vous le donnez. Il s'arrête. Quelqu'un autre partenaire n'a pas été venu. Il n'a pas été venu loin. Il n'a pas été venu. C'est l'autre sensibilisation. Ma partenaire a fait. Il n'y a pas d'accord avec le bâtiment, tant que le quartier Ndiasane ne le sentiraient avec des travaux de saignissement, jusqu'à ce qu'il n'y avait pas d'accord, il y avait des pâques à faire, le tabac, jusqu'à ce qu'il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas d'accord. Si le quartier n'était pas d'accord, les travaux ne peuvent pas commencer. C'est ce qui est le combat commun. Donc je félicite le quartier Ndiasane. Vous savez, aujourd'hui, c'est que tout le quartier n'est peut-être nous sommes en train de sortir de cette année. Donc on remercie tous les acteurs qui ont été en train de remercier la presse. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de sortir et nous sommes en train de faire malade, nous sommes en train de faire malade. Aujourd'hui, la mairie est là pour faire malade pour faire malade les travaux de sa famille, l'insécurité, la maladie, et le petit peu de petit, nous sommes en train de faire les premières. Lampes. Lampes, la zone n'était pas de courant. Moi, j'ai fait l'extension. J'ai pris des photos et l'indiqué dans le quartier. D'accord, l'alb. L'alb. L'alb, 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 l'alb. C'est ce que je dis, c'est qu'ils sont en train de faire malade. Dieu le sait. Nous allons les connaître. Nous allons les connaître. M. 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 Ménige pour la piscine municipale. Voilà, tous ces grands projets qui seront érigés ici, c'est RISC, qui est en collaboration avec la mairie, après délibération, pour faire ce job-là. Il paraît qu'ils n'ont pas encore commencé. Ils sont à l'étape de saénissement. Mais malgré cela, chaque fois que le quartier a besoin d'un appui, je les séricite ou de viennent. C'est pour que quand le directeur de l'exploitation, M. FAL, est là. J'aimerais véritablement qu'il puisse parler à l'opinion et rassurer les choses. Merci M. Le Maire. C'est M. Fahl, je suis le docteur d'exploitation de Géry Sénégal. Géry Sénégal est donc l'entreprise qui est chargée de la réalisation des études et des travaux d'assainissement aux alentours de l'arène nationale. Comme a dit M. Le Maire, vous n'êtes pas sans savoir les problèmes, toutes ces difficultés que vivent les populations de Piquel-Nord à chaque arrivée de l'hivernage. Nous, on est chargé de régler ce problème-là avec la collaboration de l'ONAS. C'est un projet qui est très cher à la mairie de Piquel-Nord que nous remercions de cette invitation-là pour cette journée de Cleaning Day. C'est un projet également qui est très cher à M. le Président de la République et qui en fait vraiment un cheval de bataille quoi. Nous avons déjà effectué toutes les études qui ont déjà été faites et validées par l'ONAS. Donc, les travaux d'assainissement des eaux pluviales vont incessamment, dans les jours qui vont venir démarrer. et vous verrez, comme a dit M. le maire, une autre facette, un autre visage de la commune de Piquel-Nord. Oui, bon, vous avez raison, vous avez raison, mais on est, on a, je vous le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà fait toutes les études et on attend juste quelques réglages administratifs donc pour démarrer les travaux. et ça, c'est quasiment réglé et dans les semaines qui vont venir, certainement dans une dix jours, une semaine, dix jours, les travaux, vous allez voir, vous pouvez revenir vous-même, constater, donc le démarrage des travaux. Vous avez, si vous regardez bien, vous avez, vous avez vu, on a déjà installé tout le, tout le matériel déjà, déjà déployé sur place et donc il y a une partie du matériel qui est de l'autre côté. donc vous pouvez vous-même constater ça après. Si vous voulez, on va faire une visite d'idées si vous le souhaitez. Donc, le matériel est déjà là, on attend juste, donc, le démarrage, ce sera immédiatement fait. Inch'Allah. Oui, M. le maire l'a déjà dit, nous avons un projet, donc, de construction, de mettre en place un complexe commercial avec un centre commercial, avec une Zahuya, avec une piscine municipale, avec un centre pour les jeunes et tout ça. on ne peut pas, la mairie a jugé nécessaire et tout le monde est d'accord là-dessus, qu'on ne peut pas mettre en place ici ce complexe-là, ces travaux-là, sans pour autant gérer le problème de l'assainissement, qui est un problème qui fatigue les populations, qui est une difficulté majeure pour les populations. Et donc, nous allons, c'est la raison pour laquelle, avant de commencer ces travaux d'envergure, de commencer d'abord de traiter cette question-là de l'assainissement. Voilà. Donc, nous voulons véritablement rassurer les populations, que nous remercions d'ailleurs, qui sont, les populations, elles sont, depuis ce matin, sur place, et nous avons vu ce qu'elles sont en train de faire, et nous les encourageons. Comme a dit M. le maire, j'ai eu Sénégal et ne cessent d'accompagner la mairie, et nous encourageons M. le maire, nous le félicitons, mais nous les encourageons à continuer comme ça, puisque c'est comme ça qu'il faut faire. Et nous, nous allons, M. le maire, rassurez-vous, nous allons continuer à vous accompagner, à accompagner toutes les populations pour qu'effectivement, améliorer leur cadre de vie. parce que vous savez que le temps est en train de se faire, et que le temps est en train de se faire, donc tout le temps est en train de se faire, tout le temps est en train de se faire, et la population ne peut pas vivre avec les gens. Les gens sont en train de se faire, et on sait qu'on est en train de se faire, et Inch'Allah, dans la clifte à la mer, avec le Président de la République, il y a eu le projet, et toutes lesASHZ sont une part de la vie. En tout cas, on m'a dit qu'on est venu à venir, à l'assinisme. Je vous entends. Si vous avez un habituel, vous n'avez rien à faire. Tout cela est en train de se faire, et vous en expliquer ce genre de population. Les gens ont réussi à leur dire, ce n'est pas encore. C'est pour cela que nous nous ayons, lesдаures de leurs matériaux, pour faire attention à la population de la mer, et à la population du Nord, pour les travaux pré-hivernages Cartier de la maison le travail est maintenant le travail est maintenant car le projet est maintenant pour le moment de parler ce que nous devons parler nous devons parler de complexe avec Zawiyah Elay Oumar Fouti et la piscine municipale nous devons parler de l'accentre nous devons parler nous devons parler de ce terrain que le président de la république est à la disposition de 4 hectares à la disposition de la mairie de Pekino le travail est maintenant nous ne pouvons pas le faire et d'abord, nous devons parler du problème de l'assinissement nous savons qu'il y a un problème qui est le problème de la population c'est ce que nous avons avant que nous attaquer le projet nous déjà sous l'égide de la mairie fait une réalisation d'étudis Mme Saïtou avant que nous commençait le travail nous devons parler tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a fait l'étudis tout ce qu'on a fait l'égide de la mairie c'est le temps de l'étudis et le temps de l'étudis il faut qu'on a fait une semaine ou deux semaines et qu'on a fait le travail il faut qu'on a fait le travail tout le monde il faut qu'on a fait le travail il faut qu'on a fait le travail donc commencez le travail pour que nous devons commencer le travail c'est spécial avant que je n'en ai pas tout le monde vous avez demandé à mon père Békay Kounthe qui est venu à la maison et tout le monde tout le monde et tout le monde et tout le monde le monde le monde le monde je suis au centre du centre de toute la population tous les membres sont dans le cabinet je suis 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 parce que M. le maire a pris l'initiative après consultation parce qu'il n'y a pas d'accord il y a des enfants les enfants qui sont venus qui sont venus les enfants ils sont venus mais si je静 pas dans le cabinet je le mais l'assaut quand je te dis vousaccepte pour Hermes je serai qu'elle espero la force C'est très bien. Parce que nous avons fait des engins. Nous avons fait un canal. Le canal est très bien. C'est ce que nous avons fait. C'est comme ça que nous avons commencé à faire. Et nous avons fait tout de suite. Nous avons fait tout de suite. Nous avons fait tout de suite. Je voulais que nous le faisons. Je remercie aussi M. Ndiawar Paye. Parce que moi, je l'apprécie. Je suis très bien appréciée. Je suis très bien. Je suis très bien appréciée. Nous avons fait tout de suite. Parce que notre problème est de l'assainissement. Je l'ai dit au président de la République. J'ai vu les meilleurs de l'entreprise. J'ai vu les meilleurs de la compagnie. Quand il y a eu la station, il a eu l'appréciation. Il a eu le droit de l'adresse. Après M. Mbaye Thiam, le ministre. Il a eu le droit de l'adresse. Il a eu le droit de l'adresse. Il a eu le droit de l'adresse. Il a eu le droit d'aller en haut. J'ai eu le droit de l'adresse. Je l'ai eu, mais il a eu de l'adresse. Pour que l'adresse, je l'ai eu. Mais le droit de l'adresse. Il a eu le droit de la main. Il a eu le droit d'aller le droit de la Mai. Il a eu le droit d'aller dans la main. Il a eu laよね. Et puis il a eu le droit de l'adresse. Et puis il a eu le droit du président M. 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 Je n'ai pas de temps à faire de la maison. Mais personne ne sait pas, il ne peut pas être de temps à faire de la maison. Il a été très bon. Je voulais le bali. Le bali, il a été pris le thé au-delà de la maison. Depuis le temps où la gosse est allée à la maison. Donc ça fait plus de 15 ans qu'on a commencé à venir le bali. Mais quand l'ICG est venu, on va aller dans le quartier. On va venir deux fois, trois fois dans la journée. Je ne vais pas vous demander de prendre la maison. Je vais vous donner un petit peu de temps. On va prendre le temps. Ce que je vais vous parler, les branchements sociaux, les gens sont en train de dormir. On a dit qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Parce que le peuple en a besoin. On a besoin de ça. C'est un quartier qui n'a pas de plan cadastral. Mais nous ne voulons pas. Nous ne l'avons pas. Parce que nous, personne ne connaît pas. Il n'y a pas de plan. Un autre. Ce que vous savez, c'est qu'ils ont pris une place. C'est-à-dire que les gens ont démarré. Monsieur le préfet est allé au-delà. Dieu est allé au-delà. Il a pris le temps. Quand nous avons démarré, quand nous sommes en train de faire des villes. Il a été en train de défendre. Je veux notre place. Et il a été en train de défendre. Donc on a dit pour la place. J'ai été en train de défendre. Je veux aussi. A chaque fois qu'on a des gens. Nous nous sommes en train de défendre. Nous nous intéressons de travailler là et de s'y être intéressés, car je suis très content. C'est parti ! 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 C'est parti !